en nouvel épisode d'aujourd'hui sur cette r107 tous l'attendient tous on va faire un mariage aujourd'hui donc on va marier le train avant avec le reste de la voiture et refixer le moteur à sa place donc ça ça va enfin dégager c'est là depuis des mois je vais enfin pu le voir donc objectif prendre le train avant que j'ai remonté je vous mets l'épisode juste au dessus et vous verrez le remontage du train avant on va le mettre sous la voiture on va venir le refixer et ensuite on va redescendre le moteur sur les deux supports de train de mon moteur au niveau du moteur tout est remis en place presque j'ai refixer ici le compresseur de clim qui est neuf je vous ai fait un épisode spécial sur la clim donc pour l'instant il n'est pas sorti et vous le verrez après un épisode où je refais toute la clim mais le compresseur que j'ai changé ici est neuf refixer avant le train avant sinon c'est compliqué de le mettre en place donc il n'y a plus qu'à reposer le moteur sur son train voilà et ensuite on pourra passer à la remise en forme enfin la finalisation de ce moteur c'est à dire les injecteurs les couve-culasses et tenter un démarrage avant il y aura d'autres étapes évidemment niveau de la clim j'ai commandé cette vidéo ici je vais changer donc j'espère pouvoir le démonter avant de nous manque des clés mais je vais récupérer ce qu'il faut pour les démonter avant de remettre le train avant mais voilà donc dans cet épisode remontage du train avant fixation du moteur et premier tour de clé voilà l'idée allez c'est parti envoyé avec le quick jack que j'ai le train avant il passe juste dessous oui ici repose par terre il est juste posé sur une petite palette donc on va le mettre plus bas lui sachant j'ai enlevé les protections de frein qui les font descendre plus bas donc là il est au maximum et il passe juste 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 pour la voiture il n'y a pas grand chose donc si vous faites cette opération les quick jacks ça va mais c'est juste si vous avez plus haut c'est mieux j'ai prévu donc j'y suis de changer les amortisseurs au début j'avais prévu de pas le faire mais quand on est là j'ai acheté les amortisseurs neufs à mon euro sans faire de pub maintenant il y en a et pour 250 euros les quatre amortisseurs donc j'y étais je sais pas de quand date cela bilstein donc de toute façon c'est pas de l'origine normalement c'est du sac sans origine ils étaient pas en mauvais état je sais pas si je pense qu'ils ont dû être changés à un moment donné mais bon voilà je pars sur des neufs je suis tranquille on prend où j'en suis autant autant terminer donc on va aller juste les enfiler avant ici parce qu'après juste les poser pas forcément à fixer mais ici et sinon on peut plus je sais qu'on peut plus rentrer on me donne du mal j'avais galéré aller sortir de là quand le train était en place ils sont en fichette donc on va juste les positionner comme ça on n'est pas embêté voilà allez je continue alors on approche vous voyez le train avant il y a un il faut le fixer ici voilà il y a quelques centimètres donc c'est bien avancé oui on est là toc et donc il va se fixer aux quatre endroits aux quatre points j'ai soulevé avec voilà du bois ça se soulève à la main on peut forcer un peu sinon on peut essayer avec le cric par endroit mais ça marche pas trop mal voilà allez je continue alors voilà c'est en place on voyait alors un petit support pour le poser un qui a voulu soulever au fur et à mesure pour monter sur le support et après avec le cric vous pouvez le prendre par ici je lui tombe sous la rotule ça soulève assez pour venir fixer les quatre points il n'y a plus qu'à serrer je vais vous mettre les coupes de serrage il faudra serrer ça tranquillement donc là il n'y a plus qu'à il est soulevé il est fixé à la voiture il n'y a plus qu'à serrer les quatre vis la difficulté c'est l'amortisseur pour l'enfoncer dans le trou en même temps j'ai bien fait le positionner sinon après c'est compliqué mais on le met dans le trou en même temps et c'est bon voilà le berceau est remonté il n'y a plus qu'à serrer et une tête d'après c'est de reposer le moteur vous voyez ici il se repose ici voilà les fixations elles viennent se prendre ici dans le châssis et avec une grosse vis en dessous qui tient le berceau et les supports moteurs il n'y a plus qu'à reposer le moteur il devrait reprendre sa place sur le support moteur même chose de l'autre côté voilà donc j'ai bien fait de remonter mon climatiseur avant sinon c'est la galère par contre je vais peut-être lui serrer ça avant ça va être la merde à serrer ça il va falloir apposer la voiture sur son poids pour serrer ça donc on va pas remonter trop de trucs avant de serrer tout ça allez la suite le couple de serrage c'est 45 Nm des serrages 45 Nm donc c'est très pénible parce que la boue a pas drippé sur la vis j'avoue c'est chiant franchement je vais pas y arriver est-ce que vous êtes toujours là oui j'ai la bonne idée franchement la coupelle qui fait du goût qui fait réper le bruit c'est très pénible et pour serrer c'est chiant voilà celui-là a été déjà serré voilà pareil de l'autre côté et on est bon il faut que je fasse l'autre là le deuxième qui pose problème il faut que j'attrape une douille un peu plus longue ça devrait le faire le petit 7 serré est amortisseur donc on va remonter un peu le train pour venir avoir du jeu là haut et on va laisser un en bas ici aussi donc on va ça va être du 13 remonter le train pour remonter le train pour pouvoir avoir de la marge là haut pour serrer c'est pas une autre chose mais ça permet de serrer ça ici là donc là haut donc là haut la tige est remontée ici et on va pouvoir serrer ça correctement je vais pas faire alors je vais pas faire je vais pas faire comment faire je vais pas faire je vais pas faire on va faire de la minute On a un micro ici, une bouteille plastique qu'il faut que j'enfonce et une coupelle. On a une bouteille plastique que j'ai enfoncée, une coupelle qui est en dessus et un micro d'heal stop. Il faut positionner la coupelle. Si on va faire tomber, ça fait deux fois. On a une bouteille plastique. J'ai positionné la coupelle, les deux bouteilles plastiques et le vis NISTOP. Il faut serrer la vis. Je ne sais pas quel est le serrage, mais il faut que je vérifie. C'est du 15, c'est ce que je voulais vous dire. C'est peu courant comme taille. C'est un peu chiant. Il faut serrer en tenant la tête de l'amortisseur à vous. C'est à l'expérience. De toute façon, pour passer une clé dynamo, ce n'est pas la peine. Dès qu'on relâche le train avant, ça vient serrer le truc, c'est plus facile. Et tout est en place. Il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. Voilà, on va un peu mieux de ce côté. Donc là, j'ai poussé le train par le bas. Donc il faut rentrer le saison bloc, la coupelle et visser par haut. Donc, ça, on vient positionner ici. On pousse jusqu'en bas. On met la coupelle. Et enfin, la vis. Et on vient serrer. Voilà, c'est compliqué. Ici, sur la tige, on peut la tenir avec une clé de 6. C'est plus facile de ce côté-là. Ça va être nettement plus facile à la serrer. Donc, sinon, c'est du 15. Donc, une clé de 15 pour serrer. Je ne sais pas quel est le coup. Je vérifierais quand même, mais... Pas super élevé, généralement, vu qu'il y a des vis nez-stop. Donc, l'idée, c'est juste de serrer les silo blocs. Voilà, pour les amortisseurs. Alors, objet qui est suivant. Descendre le moteur et le poser sur ses appuis. Donc, on va dévisser ici. Faire descendre le moteur. Et il doit venir en position sur ses appuis. En bas. Voilà. Allez. OK. 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 C'est parti. Voilà l'autre et je vais pouvoir virer la poutre enfin. Alors, il faut mettre deux mains. Voilà, la poutre a dégagé, maintenant on va descendre le moteur. En espérant qu'il va aller au bon endroit. C'est parti. Ce côté-là c'est bien. Et ce côté-là aussi, nickel. Regarde bien, ici, il est venu s'enfoncer dans le bloc. Je ne sais pas si on vaut bien les mêmes choses de l'autre côté. On est bon. Et voilà, le moteur est entièrement revenu à son endroit préféré. Bon, nouveau jour, aujourd'hui on refixe ça. Vous ne savez pas ce que c'est ? Eh bien, ce n'est pas grave. Ça vient entre le support moteur et la caisse. On trouve ici, le support qui permet de visser le support moteur en bas, là, que vous voyez. Le support vient par-dessus et la vis vient le prendre en sandwich. Et on a un amortisseur supplémentaire qui vient se fixer sur la caisse pour amortir le moteur. Puisque ces supports moteurs ne sont pas à bain d'huile, comme on peut avoir sur les générations plus récentes. Donc, ils ont ajouté un amortisseur pour absorber les vibrations du moteur. Voilà, on est chez Mercedes. Ce n'est pas une américaine, donc il faut que ce soit confortable. Donc, le moteur doit être bien absorbé. Donc, on va fixer ça parce que c'est assez pénible à remettre. Donc, on va faire ça en tant qu'il y a de la place des deux côtés. On va finir de serrer les injecteurs et les conduites. Donc, les injecteurs, c'est 10 Nm. Je me suis renseigné entre temps. J'ai bien fait parce que j'avais serré beaucoup plus fort. Et on finira de mettre les couvre culasse avec leurs joints. Et si tout va bien, on fera un petit tour de moteur avec le démarreur. Pour vérifier la pression d'huile. Voilà pour le planning. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez ici, on voit toute la fixation ici. qui est tenue par la vis qui traverse le berceau. Je vous montre en dessous. Et ici, on a l'amortisseur qui est caché dessous et qui vient se fixer au châssis. Voilà. Donc, le plus compliqué, c'est d'amener la vis là et de visser le support. Parce que ce n'est pas forcément aligné et ce n'est pas évident. Par en dessous, ça donne ça. Vous avez ici un trou et vous pouvez accéder à la vis. Voilà. que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, le couple de serrage, c'est 35 Nm. J'en profite ici. Je l'ai déjà dit, mais c'est 45 Nm ici sur le châssis. Et là, les paliers de... Enfin, les supermoteurs, c'est 35 Nm. Voilà. Il n'y a plus qu'à ces effets de deux côtés. Vous voyez, la clé est encore là-bas. Il n'y a plus qu'à se serrer au couple. Et on est bon. Mise en place de la barre stable. Donc, la barre stable qui a été sablée repeinte. Nouveau cylindre bloc. Donc, tout le kit de cylindre bloc pour la barre stable, j'étais obligé de l'acheter chez Mercedes. Il n'y a qu'eux qui les fournissent. Voilà, il y a des refabrications, mais je ne connais pas trop la qualité. Donc, voilà, repris chez Mercedes. Il coûte assez cher. Je ne sais pas, il y a une référence spéciale pour les modèles phase 2. Il est différent sur les phase 1. Les modèles phase 2 coûtent beaucoup plus cher que les phase 1. Ne me demandez pas pourquoi, je ne l'en sais rien. Mais, c'est le cas. Pensionnement de la barre stable. Montage. Season block. Et c'est parti. Bon, voilà. C'est positionné. Ici, c'est serré. Il reste serré au couple quand même. C'est positionné. Même chose de l'autre côté. Alors, ça passe juste ici. C'est un peu galère à passer. Et de l'autre côté, c'est encore pire. Ici, j'ai positionné les tiges qui relient le triangle à la barre de torsion. Torsion. Reste à serrer. Je ne vais pas les couples. Il est là d'ailleurs. Il faut vérifier les couples. Mais, c'est parti. Voilà. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Voilà. Le temps que je vérifie comment ça se sert. Avant, il y avait deux. Sur leurs anciens systèmes, il y avait un boulon ici et un boulon bas. Et deux tiges filetées. Là, il n'y a plus qu'une seule tige. Il y a une seule grande tige. Avec une entretoise ici. Donc, il faut que je vois comment ça se serre, ce bordel. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout ? Je ne sais pas. Je vais vérifier ça avant d'aller plus loin. Pour l'instant, c'est serré. Même chose de l'autre côté. Et, reste à récupérer les couples. Terminé pour la barre de torsion. Remontage du moyeu et de la flasque. Alors, la flasque vient s'aligner comme ça. On a trois vis pour la serre. Comme les moyeux, la flasque a été salue et repeinte. Donc, c'est tout neuf. C'est du neuf dans l'ancien. On va asserrer ça normalement. Parce qu'en tout cas, elles ont des vis, elles ont des frappilés. Ils ne vont pas s'en aller. Voilà. Alors, l'étrier sur lequel on avait remis. Et on le manque. Donc, celui-là, c'est bon. C'est bon. Non, non, non. Donc, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Elle n'a dit pas à marchiger. 2, 3, 4, 6, 5, 5, 6, 1, 1, 2, 2, 1. C'est dur, c'est dur. 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 Donc j'ai eu deux explications là-dessus. Soit c'est un antiparasite, soit c'est pour ramener la graisse dans le remont. On boucle le cache de graisse aussi. On tapote dessus gentiment. Je vais pas enfoncer un fond parce que de toute façon on va falloir démonter. D'ailleurs, il s'est foutu de travers, c'est chiant. Bref, on verra ça plus tard, de toute façon il va falloir l'ouvrir. Ça, c'est fait, maintenant on mettra les roues. Alors il y a le disque à mettre avant évidemment, disque, roue et on verra vérifier les jeux ensuite. Et donc ensuite, copier-coller de l'autre côté. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.